Et un petit peu de gameplay sur The Finals Putain The Finals The Finals en p*** The Finals Salut tout le monde c'est Snow et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur The Finals Donc le dernier FPS free to play à la mode Non non plus sérieusement c'est un jeu auquel j'avais joué pendant les phases de bêta J'avais trouvé ça super intéressant Et à la dernière édition 2023 de la Game Awards le studio Embark nous a fait cette petite surprise de sortir le jeu officiellement Même si selon moi ça se rapproche quand même plus d'une bêta que d'un jeu officiel Parce qu'on n'a pas non plus beaucoup de cartes etc Mais on est déjà sur quelque chose de très très bon avec un potentiel très fort Petite indication à vous faire d'avance C'est que le jeu il y a pas mal de développeurs d'anciens développeurs de DICE Qui sont connus pour avoir fait les Battlefield Donc vous y verrez peut-être quelques ressemblances Sur on va dire peut-être pas la patte graphique Mais voilà des univers destructifs ce genre de choses qui sont vraiment 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 fun Donc on va trêve de blabla On va partir tout de suite en terrain d'entraînement Pour que je puisse vous expliquer certaines features du jeu pour les gens qui connaissent rien sur The Finals Par contre pour les autres vous pouvez skip directement à la partie gameplay En n'oubliant pas le petit pouce bleu et pourquoi pas un commentaire et de vous abonner Ce qui me soutient énormément et ce qui me motivera encore plus à reprendre les vidéos Donc nous voici en terrain d'entraînement Nous avons accès à nos 3 builds différents A savoir que nous avons des builds plumes Donc qui dit plumes dit petit personnage Rapide, léger mais avec peu de vie Le moyen c'est le personnage équilibré Tendance healer Vous voyez on a une spécialisation où on peut soigner ses teammates Et ce petit défibrillateur qui permet de ranimer les mates au sol ultra rapidement Et la méta lourde, la méta que je joue beaucoup en ce moment Qui est plus un tank donc beaucoup de PV Mais forcément des déplacements beaucoup plus lents Rien d'extraordinaire C'est assez logique pour les gens qui connaissent les jeux vidéo Je pense pas que vous serez étonné Bref nous partons donc avec le lourd pour vous expliquer un peu tout ça Donc vous voyez on a une arme principale Tout ce qu'il y a de plus simple Une grosse batteuse Donc avec beaucoup de balles mais forcément un recul un peu Un peu costaud Recul à gérer Bref nous avons donc en gadget une grenade Pour ma part qui est une grenade enflammée Pyro grenade Qui permet voilà de mettre des dégâts Des dégâts de zone Et nous avons un lance roquette Qui permet donc d'abîmer les ennemis Ou alors de créer des brèches dans les murs Voilà en ce qui concerne les armes Ensuite chaque personnage a sa spécialisation propre Qu'on peut choisir entre différentes spécialisations En ce qui concerne mon lourd C'est la grille bouclier Donc qui me permet de stacker les balles Les explosifs Bref je peux tout deny avec ça Et on peut voilà faire tourner le bouclier autour de soi Pour contrer par exemple la droite Contrer l'arrière Bref on peut faire pas mal de choses Avec ce bouclier Et j'ai également un dôme Qui lui par contre deny tout ce qui touche le dôme Pendant qu'il a de la vie Ensuite nous avons des bonbonnes sur la carte Vous voyez une bonbonne rouge comme ceci Qui permet justement de lancer la bonbonne Et de créer des brèches Une fois de plus Sur la carte En jetant la bonbonne Donc on peut casser des choses Petite features Qui est intéressante Quand je jette la bonbonne Elle met 5 secondes Pour exploser Hop Du coup Petite technique qui est intéressante Que je vous donne directement Pour le petit tips et astuce J'ai un problème par contre A chaque fois Dans cette arène C'est à dire que On a les armes qui bug Ça c'est un peu chiant Mais bon La bonbonne On la claque au sol On attend On jette Et On a le temps de la strater Pour qu'elle explose Vraiment quand on le souhaite C'est 5 secondes Donc vous voyez On peut compter 1 2 3 4 Elle m'a pété dans les mains 1 2 3 4 5 Vous voyez Hop Après bon C'est un coup de main à prendre 1 2 3 Là je pense que je la jette maintenant Voilà Là je la jette maintenant Voilà C'est un timing à prendre Mais Mais c'est un timing Qui peut être très très intéressant Donc ça c'est en ce qui concerne Justement Les bonbonnes Qui explosent D'autres bonbonnes La bonbonne Toxique C'est vraiment pas mal Pareil Même principe La toxique On tire un coup dessus Ça fait des dégâts Mais c'est pas dingue Le plus Intéressant C'est de la faire exploser Vous voyez Quand elle explose Elle fait vraiment Vraiment des dégâts Je peux vous le remontrer On jette On fait exploser Vous voyez Comme on a des pop rapidement Bon là pareil Il y a déjà plus de vie Donc voilà Il reprend encore des dégâts Mais voilà On jette On fait exploser Ça Ça des pop Pas instantanément Mais quasiment Nous avons La gluogrenade Donc ça les héros C'est de la glu Par exemple Ça peut servir Vous voyez Là j'ai une zone Qui a été fracturée Je peux Refermer cette zone Avec Avec de la glu Nous avons La fumigène Bien entendu La fumigène Qui peut servir Soit à masquer Une zone Pour se créer un passage Ou alors Ce qui peut servir aussi A D'inaï Du feu De manière Très très rapide Voilà En ce qui concerne Les bonbonnes Qui se trouvent sur la carte Donc bien entendu Vous utilisez le bouton Ramasser Et vous utilisez Votre clic souris Ou votre bouton De tir Le gameplay réel Et qu'est-ce qu'il faut faire Sur la carte En gros Quand vous allez arriver Sur la carte En gameplay Vous verrez On aura Donc deux points d'encaissement Donc des bornes D'encaissement Et un coffre Qui se trouvera Au milieu de la carte On peut avoir deux coffres Quand on joue En tournoi Ou en tournoi classé Mais bon On va se concentrer Sur la partie rapide Sur les bases du jeu Parce que The Finals Est un jeu Qui est très cool Mais la première partie Qu'on fait sur le jeu Si vraiment On s'est pas renseigné Elle peut être très brouillonne Et on peut vraiment Rien comprendre Donc j'essaye de vous expliquer De manière concise Comment ça fonctionne Donc je reviens Sur ce coffre On a un coffre L'objectif c'est Souvent d'interagir avec lui Au départ Ça va lancer un timer Le coffre on va dire Va avoir un timer Avant d'apparaître réellement Et d'être récupérable Une fois que le coffre Est récupérable Il va tomber au sol Bref C'est pas prévu Il va tomber au sol A ce moment là On pourra le récupérer Dans sa main Et l'emmener par exemple Une borne d'encaissement Admettons la borne d'encaissement Elle est là-haut Donc on peut courir Avec la borne On peut lancer la borne Pour justement Enfin lancer la caisse Pour la faire accéder Par exemple A un mur plus rapidement Vous voyez Bon là je l'ai raté Mais vous avez compris le principe Et du coup L'objectif c'est de l'emmener là-bas Bien entendu On peut par exemple Lâcher Tuer l'ennemi Qui nous embêtait Re-récupérer Etc Etc Et l'objectif Donc c'est tout simplement D'emmener Le Le La caisse A la borne d'encaissement On a dit qu'elle était Entre guillemets Là-bas On l'a mis dans la borne d'encaissement Elle ne s'arrête plus Et la caisse N'est plus Enlevable Donc de cette borne d'encaissement Donc admettons Nous sommes l'équipe bleue On va avoir les violets Qui vont venir Donc on va défendre Contre les violets Ensuite on va par exemple Avoir l'équipe orange Qui va arriver L'équipe orange Qui va nous tuer Et l'équipe orange Qui va pouvoir voler Donc la caisse Donc elle va voler la caisse Par contre le timer Ne s'arrêtera jamais C'est à dire que Admettons On est à la moitié du timer Si l'orange récupère Et nous vole Et bien ils vont reprendre Leur timer orange A la moitié Si les violets reviennent A on va dire Trois quarts du timer Et ils réussissent A revoler Ca va être pour les violets Et si nous par exemple Au dernier moment On fait un dernier push On arrive à les tuer Et hop on arrive à voler Entre guillemets en sneaky Au dernier moment Et bien c'est nous Qu'allons récupérer l'encaissement Et c'est nous Qu'allons encaisser Les thunes Qui sont dans la borne D'encaissement Voilà C'est on va dire L'explication La plus rapide Et concise Que je pouvais faire Que je voulais faire Maintenant je pense Que le plus simple C'est directement D'aller expérimenter Tout ça en partie Pour que vous voyez Un petit peu du gameplay Et qu'on voit Les trucs qui nous intéressent Allez on se retrouve Tout de suite Allez go C'est pas En espérant quand même Avoir des mates Je dis pas que mes mates Sont pas bons Je dis juste que Ils jouent vachement Split quand même C'est un peu le problème Des random Ok pas mal Ce copu Qui nous donne la hauteur En face À l'âme 60 Je te mens pas D'aussi loin D'aussi loin C'est un peu la sauce Je vais essayer De passer dans le back Ok Je sais pas par où il est passé Lui Non c'était pas prévu Au moins kill Non Du coup j'en ai personne J'en ai personne dans l'histoire C'est grave Lui est mort Le lourd Il est dans mon dos Parce que j'ai des heals Ok merci Bon là clairement Ils me vont faire le kill Magnifique Les mates Les mates ont du niveau Les mates ont du niveau Parce que là clairement C'est grâce à lui Si je fais deux kills Enfin grâce au mec Qui m'a heal Le soigneur Ok c'est chaud Ok il y a un mec ici Ok je vais pas Les fighter J'ai juste donné une indication Allez je vais aller sur site Vite fait Essayer d'écouter Ce qui se passe Ok Ils essaient de tout casser Il veut voler Non il était une balle Je suis trop bête Ah c'est ma faute Ah c'est ma faute C'est moi qui ai pas été bon Clairement Oh bien joué Ok Là par contre On l'a eu Ok Le dôme Un peu de la dernière chance Je vais pas te mentir Ok la toxique Par contre Elle est pas agréable Dans mon dos Dans mon dos Ah non 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 Oh non Bon au moins Il a respawn le collègue Allez allez Franchement je suis censé faire mieux là En tout cas le mate est bon Parce que le mate évite justement De se faire wipe Il a tout de suite fini Il joue tout de suite de la rotation C'est très intelligent de sa part Du coup ce qui nous permet de respawn Et d'éviter de perdre encore du temps Même si à mon avis là Le push sur B va être compromis Ouais Le mate est mort J'ai pas trop le choix de tenter le AF c'est mort Dans tous les cas c'est mort Dans tous les cas c'est mort Dans tous les cas c'était mort Donc mate est mort un peu trop RPG On essaye de prendre un peu de la distance Oh j'aurais pu Vite la sécu Ah j'ai pas pu C'était trop compliqué Ok Ah il y a lui Ok Le push Ah il a fait une balle le lourd Oh non je suis trop deg Ah j'ai voulu le pyro ça a pas marché Bon bah tant pis Ok me regarde Ok moi je n'étais pas prêt pour ça Bien joué Ok on va arriver sur zone Je peux dôme Ok assistance Je vais tenter de le vol Je vole je vole La grenade à gaz Ah ça passera pas Dommage J'ai tenté Ah j'étais un peu obligé de tenter Seule lumière dans ce brouillard C'est qu'au final c'est les violets Qui prennent le point Et du coup si c'est que les violets Dans un sens c'est pas très grave Vu que les violets n'avaient encore Rien encaissé Mort lui Ok On va essayer juste d'encaisser Prendre un peu les points d'objo Waouh ça arrive fort Bon écoute j'ai pris mes points d'objo comme un rat Ça va m'arriver sur la gueule fort je pense Ok bon mais le mec il tue des gens Il est mort Lui là bas il est touché un peu aussi Bon pour l'instant ils sont pas en train S'ils prennent Merde Non ils prennent pas c'est bon S'ils prennent Ok il est mort Je vais redômer la zone Je vais recharger si ça passe J'ai plus de vie J'ai plus du tout de vie Merci Super le teammate là Là on va faire ennemi Une pyro de prévention Vite fait Ok Ok Il y a des mecs qui prennent des pyro Je sais pas si c'est mes mates ou pas Non Ah j'ai pas été très bon Là c'est clairement ma faute par contre Ok c'est bon J'ai sécurisé le vol Lo team push Ok Oh il est où J'arrive pas à voir où il est Ah je voulais me suicider avec lui Dommage Bon c'est pas grave C'est pas grave Au moins on a réussi à encaisser Donc c'était pas si mal C'était pas une si mauvaise partie Enfin là ça va mieux C'est pas une folie en kill Clairement Mais bon On a du gameplay On a des mouvements Après moi personnellement Ma philosophie sur ce genre de jeu C'est C'est la win Plus que les kills En vrai Si je fais pas des Grandes parties de kills Mais que je Je fais des wins Je suis content J'ai vu le mec Qui était sur mon mate Je vais tenter Ce push En espérant Qu'il soit pas parti trop loin Euh Si il est parti Ok On peut push Ils sont Il y a des mecs en face Ok ils sont là Est-ce qu'ils vont tenter le push ? Oui ils y vont Ok Ici les gars C'est la sauce un peu Non Oh c'était pas ce que je voulais faire Attends Je peux pas faire ça Ok La pyro Allez Allez Oh j'ai un aïe minium Putain fais chier Attends J'ai joué pour l'équipe Là J'ai joué pour l'équipe Je vais péter cette petite Tourelle Voilà 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 Nickel Pendant que je lui tire dessus Il a le temps De prendre des trucs Le problème c'est qu'ils sont barrés Avec le point d'enfiance Je pense Je vais essayer de push un peu Ok je l'ai vu Je l'ai vu Il a sauté derrière Non Il a pas sauté derrière Merde Ah dans mon dos aussi Ouais Il y a le mec de Bargeau Je suis dans la merde là Je suis dans la merde 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 Fort Oh non Il y avait Il y avait un orange Je suis un peu deck Je vais pas te mentir Putain Fait chier C'était pas mal Ce que j'avais fait Mais J'avais quand même Bien tenu le choc Mais malheureusement Ça n'a pas suffi On peut leur couper la rota Ah mais ça c'est la tiro d'un mec Elle est trop mal installée Il va y avoir des mecs dans le dos C'est sûr Ok 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 Je vais essayer de push Je vais essayer de push Non Je ne l'ai pas vu Allez allez Aidez moi Non Ah j'ai pas été bon Ah j'ai pas été bon Merci il va me rire Merci mec Je ne sais pas où il est Ok 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 il y a des mecs Oh il y a des oranges aussi Non tout le monde me fight là Ah il y a des oranges là Ok Ok un mec mort J'ai pété la tourelle C'est la sauce Non Non Ah j'ai plus de balle J'ai plus de balle Je suis en train d'essayer de tenir le choc comme jamais là Il vole Ok c'est bon je l'ai eu Ah je peux Désolé Ah mais là je pouvais plus Je pouvais plus les gars Je pouvais plus Oui notre mate monstrueux là Il y a encore un monde Il y a encore un monde Est-ce qu'il va me rire ? Non c'est pas grave je vais respawn J'aurais peut-être pas dû faire ça Ah gravité réduite oui Gravité réduite qui va peut-être me permettre d'avancer rapidement Ok Ils sont en train de se heal Un mort Dans mon dos il y a des pellos dans mon dos Je suis dans la merde je pense Ah je peux pas Je vais tenter de voler Il faut me heal Il me heal c'est super bien joué Le style Oui Je sécu l'équipe Ça suffit Ça va suffire Oui Oh ça c'est bien joué par contre Hop et prends ta pierre en pleine tête toi Oui franchement c'est une belle game C'est pas une super game en termes de kill Mais au moins là j'ai une partie Où vous avez vu vraiment du gameplay Enfin vous avez vu ce que j'avais envie de vous montrer sur le jeu quoi Des bons mouvements Du travail d'équipe Tu vois genre j'étais en train de steal J'étais en train de brûler Mais bon vu que je suis le lourd Bah forcément je peux me permettre de plus tank Que les autres Du coup j'étais en train de steal Tant bien que mal J'étais en train de voler justement Le mec il était en train de me heal justement Pour essayer de me contrer mes dégâts de feu Enfin c'était super bien joué Et au final voilà On fait 11 éliminations pour 10 morts C'est pas le plus gros ratio de la planète Mais on a fait une belle partie quoi On a fait une belle partie On a gagné à la fin Là en vrai tous les mates Ont été bons Même si moi j'ai toujours un peu du mal Avec les mecs qui jouent plume Parce qu'au final vous voyez Le gars il joue plume Et c'est l'un de De ceux qui a fait le moins de kills Alors que le plume est considéré Et normalement un personnage un peu de roaming Et là pour le coup Normalement le roameur Il se camoufle Il fait beaucoup de DPS Il est censé faire des kills Du coup normalement le roameur Est censé avoir Selon moi bien entendu Ce n'est que mon point de vue Est censé avoir plus de kills Que ses teammates Donc s'il les a pas Ça veut dire qu'il a pas super bien joué Son rôle de plume Voilà Sur ces belles explications Je pense qu'on a une conclusion Correcte A ce premier épisode Sur The Finals En espérant bien entendu Que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un petit like Tout le monde dit la même chose Un petit like Un petit commentaire Voir un partage Mais il est vrai Que c'est très très important Pour les petits créateurs de contenu Et puis moi ça m'aide beaucoup Et puis ça me permet De me donner quand même Un petit peu de motivation Pour reprendre réellement Youtube Et continuer à faire des vidéos Vous proposer du contenu Que j'espère De plus en plus qualitatif Voilà Ciao à tous C'était Snow Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo